Dans un exercice de grammaire, il s'agit d'identifier les verbes, les noms communs et les adjectifs, puis de les extraire du texte proposé et de les déposer aux emplacements correspondants. On lance le logiciel BlockNote Mimio Studio. Tout d'abord, on désactive l'affichage de l'onglet Affichage pour agrandir légèrement l'espace de travail. Dans la barre des menus, on sélectionne Affichage, puis Onglet Affichage et on clique sur Désactiver. Pour saisir le texte prétexte de l'exercice, on prend l'outil Texte et on délimite une zone de texte sur toute la largeur de la page. On tape ensuite le texte. On peut bien sûr réaliser un copier-coller à partir d'un autre document. La zone de texte étant toujours active, on sélectionne tout le texte pour en changer les attributs. Mise en gras et taille 20. On garde la police ariale et la couleur noire définies par défaut au lancement du logiciel. Dans la palette d'outils, on prend l'outil Rectangle. On choisit le rouge comme couleur de bordure et aucune couleur de remplissage. On trace le premier rectangle. On prend ensuite l'outil Sélection. On sélectionne le rectangle par un clic sur sa bordure. Et on le copie pour le coller deux fois. On peut bien sûr utiliser les raccourcis CTRL-C et CTRL-V. On repositionne les objets dans la page. On sélectionne le deuxième rectangle et on choisit un bleu pour sa couleur de bordure. On choisit le vert pour le troisième rectangle. Pour taper les titres des rectangles, on reprend l'outil Texte. On tape le premier titre qu'on sélectionne pour en modifier les attributs. Paragrafe centré, taille 14, couleur rouge. Mise en gras et souligné. Ces attributs seront conservés. Il suffit de choisir une autre couleur pour les autres titres de rectangle. Dès que l'on déplace ou agrandit une zone de texte, il est nécessaire de reprendre l'outil Texte pour taper un nouveau texte. Pour éviter que les cadres ne bougent quand les élèves réaliseront l'exercice, on les verrouille. Pour cela, on sélectionne les titres et les rectangles. On prend garde à ne pas sélectionner le texte de l'exercice. Puis, dans la barre des menus, on sélectionne Format, Verrouillage, puis Verrouiller. On peut sauvegarder le fichier dans son espace de travail en lui donnant un nom explicite. Il est possible de s'exercer avant le cours. Il suffira à la fin de ne pas enregistrer le fichier. On peut également enregistrer le fichier sous un autre nom. Il servira alors de corriger. On double-clique sur le texte pour activer la zone de texte. On sélectionne le mot désirer. Un double-clique suffit. Puis, on le fait glisser hors de la zone de texte en maintenant enfoncé le clic droit de la souris. Quand le clic droit est relâché, un menu contextuel apparaît. Il suffit alors de choisir Copier. Il ne faut pas oublier de cliquer sur Copier. Ici, on l'a oublié. Le mot traditionnel n'est alors pas copié et il disparaît. De même pour le mot écran. Ici, on ne veut sélectionner que le mot ordinateur. On ne peut pas le faire par un double-clique. Il faut alors le faire en sélectionnant le mot par un glissé de la souris. Et surtout, on n'oublie pas de cliquer sur Copier. On ne peut pas le faire en sélectionnant le mot ordinateur.